Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière, on va faire le débrief du test de la balance connectée. Je suis avec Jérôme de chez B2B. C'est ça, bonjour, bonjour à tous. Voilà, t'as la communauté qui est en face, tout le monde va te voir, on voit enfin le visage de derrière la balance. Donc on va faire un petit peu le débrief du test, on va regarder un petit peu les courbes, on va aussi avoir l'histoire du pourquoi, du comment, et bien est-ce que tu as lancé la balance connectée. On ira voir aussi les différents modèles potentiellement qu'il y a, parce que moi j'ai eu l'honneur de tester un de tes modèles. Mais il y en a deux autres, c'est ça ? On ira voir le deuxième, la grosse balance, on ira voir ça ensemble. Voilà, donc on va voir ça par la suite. Mais juste avant la vidéo, comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Si ce n'est pas fait, il y a aussi les boucles d'y plantes, mais les faire utiliser les abeilles. Pendant toute la sédon, juste en dessous de la vidéo, les stages et les miels à dispo, pareil, c'est en dessous. Alors, comment a débuté l'histoire de la balance connectée ? Parce que nous, on voit entre guillemets le produit fini, le produit final, celui que j'ai montré dans la vidéo, qu'on pose sur les ruches, où on a toutes les données qu'il nous faut. Mais comment tu en es arrivé à te dire, je vais me mettre sur une balance connectée ? Voilà, l'histoire est longue. En fait, j'étais au lycée avec un agriculteur qui avait déjà des ruches. Et sur un projet d'études, il nous a dit, les gars, il me faut une balance connectée pour suivre les ruches à distance. C'était dans l'établissement, du coup, un peu comme tu peux le faire toi sur certains endroits. Elles étaient dans un endroit, il fallait aller absolument savoir ce qui se passait, notamment en été. Donc là, le projet a migré, on a bossé dessus pendant plusieurs années. Et puis, j'ai fait la rencontre de Frédéric, qu'on verra tout à l'heure, qui, lui, est professionnel du pesage. On est d'ailleurs dans une partie de l'entrepôt. C'est vrai, vous pouvez vous dire, attends, il y a un problème là où elles sont où les ruches, elles sont où les balances. Donc voilà, là, c'est une partie de l'entrepôt avec différents types de pesage. Il n'y a pas que de la balance connectée apiculture. Non, c'est ça, il y a plein. On fera peut-être une petite présentation plus complète tout à l'heure. Mais du coup, j'ai rencontré Frédéric, du coup, qui faisait ça depuis plus de 30 ans. Donc, le milieu de la balance, il connaissait. Et fabriquer une balance tout seul, ce n'est pas évident. Donc, du coup, il m'a dit, attends, bouge pas, je vais te filer un coup de main. Apporte-moi la solution connectée. On voit ensemble ce que ça donne. Et puis, on va commencer à bricoler quelque chose. Donc, on a fait des protos, etc. On a avancé. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait un peu le même modèle de balance que tout le monde. Comme vous avez pu voir et voir ce qui existe sur le marché. Des balances assez massiques comme la grosse qu'on verra tout à l'heure. Oui, c'est clair. Et donc, l'idée, c'était de se dire, maintenant, il faut qu'on propose quelque chose de plus accessible, la balance que tu as testé, quelque chose de plus accessible aux apiculteurs amateurs et particuliers. Tout comme aux professionnels. Donc, un produit fiable, de qualité et avec un prix moindre pour l'investissement. Et comme tu as pu le voir, la simplicité d'installation. Et d'ailleurs, merci à ceux qui ont regardé la première vidéo qui ont commenté. Somme d'installation est quelque chose de vraiment léger. D'où la petite balance avec les quatre plots qu'on retournera voir tout à l'heure au niveau des rèches. Oui, c'est clair que ça, par contre, c'est vrai que ça, c'est un truc que j'ai apprécié par rapport à cette balance-là. C'est un, c'est vrai que c'est facile d'installation. Et c'est surtout que c'est ultra léger. Et en plus, je veux dire, c'est vraiment minimaliste, en fait. C'est vrai que tu as l'autre balance qu'on va voir qui, elle, est plus grosse, peut-être seulement plus lourde. Bon, voilà. Mais par contre, c'est vrai que par rapport à celle avec les plots, donc celle de la vidéo 1, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je le mettrai au-dessus de la vidéo, le lien si vous voulez la voir. C'est vrai que c'est ultra facile, quoi. C'est ça, en fait. La grosse balance a aussi son intérêt. C'est monocapteur, c'est plus précis. Ça peut supporter plus. Mais la contrainte, c'est que c'est plus lourd. C'est une balance qui pèse 15 kilos. Donc, quand c'est dans le jardin ou quoi, ça va. Mais quand on commence à être sur des apiculteurs pro qui transhument, une balance pique la place des ruches, quoi. Alors que là, comme tu as pu le voir, même quand tu es arrivé, la balance est sur le siège. Elle est pliée en 4. Ce n'est pas grave. On y va. On arrive. On le fait. Donc, voilà pour le brossé global. Et donc, on avance. On avance sur les projets apicoles. On avance sur d'autres projets aussi. L'idée, c'est de continuer à innover. Et comme pour tous nos produits, ça a été fait avec des apiculteurs. Et pour les apiculteurs, toi, tu fais partie des testeurs. Mais tu es aussi celui qui nous donne des conseils. On en a plein d'autres comme ça. Des amateurs, des professionnels qui nous accompagnent pour faire vraiment un produit qui est figé au marché. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il existe plein de produits qui sont tous très bien. On s'entend bien avec tout le monde. Donc, il n'y a aucun problème. Mais qui sont tous très bien. Mais parfois, il y a des choses en trop. Il y a des choses en moins. Et l'idée, c'est nous, c'est vraiment d'aller à l'essentiel pour que ça serve aux plus nombreux. Oui, c'est clair. C'est clair. Tout à l'heure, tu parlais de prototype. Pour arriver à ce résultat-là, on va dire, entre guillemets, final. Même si potentiellement, ce n'est jamais final. Parce que tu es toujours en constante évolution. Mais pour arriver à ce produit-là, actuellement, qui est sur le marché, vous avez développé potentiellement combien de protos pour arriver jusqu'à… On a fait 7 protos. Ouais, ok. 7 protos. Alors, au départ, c'était une balance comme ça, industrielle, comme il y a autour de nous, avec simplement des câbles et connectés. Après, ça a été les premiers petits plots qu'on a fait. Alors, les plots n'avaient pas du tout la même forme au départ. Et ainsi de suite, améliorer, changer les capteurs, changer les surfaces, changer les matériaux pour régler quelque chose de costaud. D'accord, ok. Ça a été du boulot, mais c'est l'avantage de t'accompagner par un pro du pesage. C'est que du coup, avec 30 ans d'expérience derrière, il y a de la qualité aussi pour les consommateurs. Ouais. Pour les utilisateurs, il y a de la satisfaction. Il y a un service client. Enfin, tu as pu le voir. Tu n'as pas eu beaucoup besoin de m'appeler parce que ça a globalement bien fonctionné. Mais le but, c'est d'avoir un service client qui répond rapidement. C'est une expérience du pesage. C'est d'avoir du tac au tac, quoi. Et c'est surtout qu'en plus, c'est en France. Surtout, c'est en France. On va passer là, juste à côté, là. On termine l'IFM. On va passer à côté. On va aller voir un petit peu tout ce qui est fabrication, expédition, tout ça. Mais ouais, c'est que c'est en France, surtout. C'est en France. C'est pratique. Et quand tu envoies quelque chose, tu n'as pas six mois de délai pour envoyer dans je ne sais pas quel pays. Tu as tout compris. Aujourd'hui, nos délais, c'est 48 heures. Donc aujourd'hui, une commande qui est passée sur notre site avant 18 heures, elle part dans la journée ou elle part le lendemain matin. Et au-delà de ça, nos deux produits sont sortis sur Origine France. Donc, c'est une fierté pour nous. Et c'est aussi un attachement qu'on a à mettre ce petit macaron Origine France sur tous nos cartons, quoi. Ouais. Et c'est vrai que potentiellement, il y a un autre truc aussi qui est intéressant avec B2B. C'est que des fois, tu as des industriels qui vont aller développer un produit, en fait, parce qu'ils voient une opportunité de marché. Alors que là, toi, entre guillemets, tu es apiculteur, en fait. Tu sais comment ça se passe. Tu sais les besoins, les attentes aussi de l'apiculteur, potentiellement, qui va installer ça. Donc, en fait, tu colles au plus près du produit et de l'attente et des retours d'expérience que tu as par rapport à ça, en fait. Exactement. Et comme tu le dis bien, alors au début, je n'étais pas apiculteur. Je suis devenu grâce à la passion et à force de creuser dans le projet. Mais depuis le début, en fait, on s'est fait accompagner par des syndicats apicoles qui, eux, avaient un panel, comme toi, tu peux le voir au sein de tes formations aussi. Il y a un panel de personnes qui sont toutes différentes et qui sont déjà apiculteurs dans les syndicats. Et là, l'idée, c'était de se dire, avant de commercialiser tout produit, on va arriver avec notre produit qu'on a déjà. Et on va demander à tout le monde ce qu'est-ce qui modifierait et qu'est-ce qui leur plairait. Et tout de suite, il en est ressorti, par exemple, que le poids était un indicateur essentiel et qu'on n'avait pas forcément besoin d'avoir plein, plein, plein d'autres choses. Donc, on s'est dit, déjà, pour avoir un produit pas cher, il faut éviter d'avoir des capteurs dans tous les sens. Donc, on s'est dit, on va se concentrer sur le poids et avoir une donnée de poids déjà, une donnée de poids bien précise. Et ensuite, on verra, comme tu l'as vu, au cours des différents mois d'utilisation, on fait des mises à jour régulières, on fait évoluer la plateforme, on avance. Et l'objectif, c'est vraiment d'avoir tous nos retours. Donc, plus le nombre de clients évolue, plus on a d'idées qui arrivent aussi. Donc, on ne fait pas tout, mais l'idée, c'est vraiment d'avancer comme ça, main dans la main, pour avoir, comme tu le dis, toujours un produit qui correspond au marché et qu'on ne soit pas complètement hors du temps avec un produit délirant et qui fait plein de trucs, mais qui ne sert à rien. C'est sûr, c'est sûr. Et là, vous avez exporté dans combien de pays, là, actuellement ? Je sais que, bon, par rapport à la première vidéo, il y a eu quelques petites expéditions. D'ailleurs, merci à ceux qui ont regardé la première vidéo, qui nous ont fait confiance, voilà. Donc, on vous remercie par rapport à ça. Ouais, merci à ceux qui ont suivi, et puis pour aussi des questions qu'il y a eu, on y répondra, je pense, tout à l'heure. Ouais, juste après, par la suite. Merci à ceux qui ont suivi, effectivement, il y en a aussi qui attendent la deuxième vidéo pour voir vraiment qu'est-ce que ça fait. C'est ça, exactement, aussi. Des membres du club privé, aussi, qui veulent faire des achats groupés, donc ça, c'est autre chose. Non, non, ça, c'est top. Donc, merci à ceux qui ont regardé, qui ont pris le temps de tout voir. Alors, on a exporté, aujourd'hui, on exporte en Outre-mer, on a exporté en Roumanie, en Belgique, en Suisse. On est aussi en place maintenant, distribué par Eco-Apiculture, donc un partenariat fort pour nous, donc avec lequel ça nous permet de toucher vraiment encore plus de pays, sachant que nos balances sont disponibles dans, je ne pourrais pas citer le nombre précis, mais au moins plus de 15 pays en Europe. Donc, ça commence à faire, et d'ailleurs, les abonnés de La Fabrique ont bien suivi, notamment le public belge qui a bien suivi avec beaucoup de retours, et ça, c'est super pour nous aujourd'hui. Donc, c'est aussi pour ça que c'était bien de se revoir pour voir comment ça évolue et répondre à toutes les questions qu'il peut y avoir. Par rapport aux ratios, on dirait, pros et amateurs, est-ce que tu aurais une idée du pourcentage potentiellement ? Est-ce qu'actuellement, ceux qui sont plus sensibles à la balance sont plus des pros, sont plus des amateurs, ou est-ce que c'est 50-50 et c'est une mentalité qui est en train d'évoluer par rapport à la connectivité de l'apiculture ? Parce que, alors juste avant que tu répondes, parce qu'on a eu, j'ai échangé avec certains sur les réseaux sociaux par rapport à ça, en me disant, ouais, trop d'électronique, trop de connectés, trop de ci, trop de ça, il en faut pour tout le monde déjà. Et après, en fonction d'eux, il y en a qui en ont potentiellement besoin, d'autres qui n'en ont pas besoin. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce qui en ressort ? C'est une super question. Je ne l'ai pas préparé, mais c'est une très bonne question. Alors aujourd'hui, de faire la comparaison, c'est dur, parce qu'en termes de nombre de clients, aujourd'hui, les clients professionnels nous commandent des volumes de balance importants, parce qu'ils ont plusieurs ruchers. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une à deux balances par rucher distant. Donc là, c'est vraiment, chez les professionnels, une question de nécessité. Et je discutais encore avec le président du Seneca National il n'y a pas longtemps, qui me disait, en apiculture professionnelle, une ruche, c'est une formule. C'est tous les petits détails qui comptent. Et donc, il faut qu'on suive vraiment tout ce qui se passe. Donc là, on est vraiment sur un besoin de nécessité chez l'apiculteur professionnel. Et là où on voulait, justement, pas retourner le marché, mais créer quelque chose de nouveau, une offre nouvelle, c'est avec cette petite balance-là, être capable de dire aussi, mais le particulier, il a aussi le droit de savoir ce qui se passe. Donc là, pour le particulier, c'est plutôt un outil, déjà, d'aider à la décision, pour aider à gérer les ruches. Il y a des vidéos qui permettent aussi de bien suivre les saisons et ce qui s'y passe. Mais au-delà de ça, des fois, ils ont besoin de vraiment quelque chose de concret sur le terrain. Parce qu'on voit plein de choses sur le monde de l'apiculture. On sait que chaque apiculteur a sa technique. Il y a autant de techniques que d'apiculteurs. J'adore cette phrase, en plus, c'est tellement vrai. Mais c'est vrai. Et nous, même sur les balances, il y a des questions et tout. Mais c'est génial. Et moi, j'adore échanger avec les apiculteurs. Et donc là, sur les apiculteurs particuliers, l'avantage de notre produit, c'est qu'on va pouvoir les toucher avec une offre qui est différente en termes de prix, qui est beaucoup plus accessible. Et puis, on est vraiment sur, aujourd'hui, des gens qui veulent en savoir plus, qui veulent vraiment découvrir ce qui se passe à l'intérieur de la ruche. Combien j'ai de butineuses qui partent le matin ? Ça rentre combien ? Quelle est la force de ma colonie ? On change. J'ai eu des cas de personnes qui avaient 4 ou 5 races différentes à la maison. De la Carnica, de la Buck, de la Noire. Et qui disait, par exemple, je comprends un petit peu au feeling le comportement de chacune des ruches, mais j'arrête vraiment à savoir ce qui se passe dedans. Et donc, ils changent de balance tous les 3 mois ou à chaque saison, à chaque millé, pour voir vraiment quelle est la différence entre mes colonies. Plein de choses comme ça. Et c'est vraiment la vertu pédagogique et vraiment de l'aide à la décision. Le professionnel, voilà. Ça aide vraiment dans ce déplacement économiquement parlant. Je n'ai pas besoin de me déplacer tous les 4 matins. Je sais quand je vais poser mes hausses. Je sais quand je récolte. Je sais quels sont mes seuils de bouffe, pour parler vulgairement. Le particulier, c'est pareil. Les seuils de bouffe, ça l'intéresse. Parce que je prends ma première année, ma première ruche. C'est sûr. Je pense que tu en parleras courant septembre pour l'hivernage septembre-octobre. Oui, ça va. Mais toutes ces choses-là sont importantes. Et le professionnel a ses vertus sur la balance connectée. Et le particulier a vraiment aussi des besoins. Et là, la force du produit, c'est vraiment qu'on n'est plus sur un produit spécialisé où on est sur quelque chose de costaud. C'est que pour les pros. Non, non. Donc vraiment, à tous, l'objectif, c'est que tout le monde puisse en tirer du bénéfice. Chacun avec ses particularités. C'est pas mal. C'est qu'avec le même produit, tu as réussi à cibler potentiellement les deux. Aujourd'hui, ça s'équilibre. Pour répondre au début de ta question, aujourd'hui, ça s'équilibre. Comme je te disais, on a moins de clients professionnels, mais qui achètent plus en quantité. Et on a une variété énorme de clients particuliers allant de 1, 2, 3, 15, 20. Enfin voilà, on peut monter loin en termes du nombre de ruches qui ont utilisé notre produit. Et sur le professionnel, c'est plus quoi ? Du professionnel qui transhume ou même du professionnel fixe qui souhaite quand même avoir une visue sur les rentrées, le poids, tout ça ? De tout. On a de tout. L'apiculteur qui transhume, c'est vraiment, comme je disais, une nécessité. Aujourd'hui, je regardais encore une étude publiée par l'ONSES hier, un rapport sur les objets connectés justement. Et la balance fait partie. C'est 50% de l'équipement des apiculteurs pour ceux qui sont connectés. Et puis, c'est vraiment une question de nécessité pour les transhumants. Et puis, même pour les sédentaires, c'est important. Parce que toi, tu le vois maintenant aujourd'hui avec la multitude des ruches que tu as, c'est énormément de boulot. Et ça, c'est un truc qu'on n'allait voir à aucun apiculteur, c'est que c'est du boulot. Et donc, quand on est à la mairie, on n'est pas ailleurs. Et donc, même si sur des richesses sédentaires, on est bien content de savoir ce qui se passe. Ok, super. Bah écoute, je pense qu'on va passer un petit peu au niveau de la prod. On va faire le tour, on va voir ce qui se passe. Fabrication, expédition, tout ça. Allez, c'est parti, on vous emmène de l'autre côté. Ok, nous voilà sur la partie atelier. Donc, tu vas nous présenter potentiellement les deux balances qui sont ici. On va faire un petit peu le comparatif justement. Eh bien, qui pourrait être intéressé par l'une ou par l'autre. On va voir ça. Donc, je vais te laisser la parole. Effectivement, alors il n'y a pas de règle particulière sur la petite, c'est pour tel apiculteur. La grosse, c'est pour tel apiculteur. Petite, grosse, hein. La petite, c'est l'éplot. Et la grosse, c'est la petite zone. Ouais, donc sur celle-ci, là, sur celle-ci, on est sur la petite. Celle que tu as testée. Voilà, celle que vous avez vue sur les vidéos, là. Et ensuite, il y a celle-ci. Celle-ci, par contre, nous, on ne l'a pas testée. Est-ce que tu aurais quelques infos à donner ? Ouais, on regardera ça tout à l'heure en même temps, on fera un comparatif de cours. On verra même une installée sur les ruches quand on ira faire un tour tout à l'heure. Ok. Donc, comme je dis, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de chaque apiculteur à sa ruche ou pas. Il n'y a pas de règle au niveau des balances. Sur la petite, comme vous l'avez très bien vu, pour le redire, c'est quatre petits plots que vous installez sur les quatre coins de votre plancher d'envol. On a une petite alternative si jamais on n'est pas en face de votre palette ou autre pour faire des plots pleins, pour que ça soit beaucoup plus facile à installer. Ça, c'est pour faire des plots complètement ronds, en fait, pour éviter que ça soit dans les coins. Donc, la balance, comme Mathieu vous l'a très bien expliqué, vous avez juste à installer les petits plots noirs sur votre support et puis cette surface-là directement sur votre plancher d'envol. Et comme ça, on appuie la balance, c'est un appui permanent sur les capteurs. Les capteurs sont à l'intérieur. En plus, c'est pas mal parce que tu as la partie anti-dérapante, là. Donc, peu importe le support, que ce soit bois ou plastique. La partie caoutchouc, effectivement, permet déjà d'en dessous d'éviter que le capteur glisse en permanence. Donc, une fois que vous êtes en appui, c'est parfait. Et puis, la partie anti-dérapante, c'est pour la ruche. C'est quand même beaucoup mieux de pouvoir intervenir en toute sécurité plutôt que de se dire, mince, ma ruche va glisser, j'ose pas intervenir. Ça, je vais pas trop m'attarder dessus parce que vous l'avez vu. Pour rappel, c'est une capacité de 150 kg et une précision de plus ou moins 100 g. La précision, c'est plus ou moins important. Ce qui va intéresser notamment les apiculteurs, c'est pas de savoir si ma ruche, ça pèse 42,6 kg ou 43,9 kg. C'est plutôt de savoir la variation qu'il va y avoir dans la ruche. Donc, en soi, on n'est pas vraiment axé sur une précision, etc. C'est vraiment les variations qui importent. D'où l'intérêt de pas forcément se focaliser sur la précision. Après, pourquoi 100 g ? Pourquoi est-ce qu'on fait pas moins ? Tout simplement parce qu'on a 4 capteurs. Et donc, forcément, les 4 capteurs, même montés comme ils le sont avec notre montage, il y a quand même chacun une incidence sur la précision de la balance. Je passe à côté sur la grosse. La grosse, c'est notre premier modèle. C'est issu d'un premier modèle industriel qu'on a mis en place. Les protos qu'on parlait tout à l'heure avec Mathieu sont les premières visibilités de notre balance qu'on a voulu faire. Donc, c'était adapté d'une balance industrielle. 12 gros carénages métalliques autour, qui étaient la balance rubis, et qu'on a transformé en une balance connectée. Alors, vous allez me dire, le boîtier, il est où ? Parce que sur la petite, on le voit beaucoup. Le boîtier, il est derrière. En fait, sur la balance que vous avez, vous avez toute la structure qui est derrière. Donc, c'est une structure qui est brevetée par les établissements de inter-production. Et en fait, cette structure-là est en mouvement avec le plateau métallique. Et donc, derrière, c'est tout simple. C'est la même chose que sur le petit boîtier. Vous avez également la pile et l'antenne à fixer. C'est aussi simple d'installation que l'autre. Simplement, ça pèse un peu plus son poids. On est sur une balance qui fait 15 kilos. Ouais, c'est ça. Voilà. Après, on retrouve encore cette idée d'antidérapant. Pour éviter que la résilie, c'est quand c'est en place dessus. On peut aussi la surélever si on a peur pour l'aération. Parce que c'est vrai que certains ont peur de poser les balances sur quelque chose de plat. En général, ce n'est pas trop gênant. Tu vois, tout à l'heure, quand on se met en fait, on les a surélevé un petit peu. Et puis, dernière chose, ici, on est sur une balance qui est mono-capteur. Le capteur, c'est cette grosse partie-là qu'on voit. Ici, avec une capacité de 200 kilos et une précision de 50 grammes. Forcément, on est sur quelque chose de mono-capteur. Donc, la précision n'est pas multipliée par le nombre de capteurs. Tout simplement. OK. D'accord. Et donc, là, l'ensemble, que ce soit la petite balance ou la grande balance, tout est fait là-bas, c'est ça ? Ouais, alors, tout est fait là. Comme tu vois, on a une grande fresque B2B qui est là pour cibler vraiment notre espace de travail. Après, il n'y a pas que des balances B2B, il y a des balances un peu partout. Parce que, comme tu l'as dit, c'est un espace industriel. Donc, on est vraiment de la balance un peu partout. Comme tu le vois, après, on a une grosse zone de test pour les balances industrielles. Donc, la grosse balance que tu as vue tout à l'heure, elle est inspirée de la balance Ruby, qui est une balance industrielle pour boulangerie-pâtisserie. D'accord. OK. Et donc, tu vois, c'est ce genre de support qu'on avait au départ. On retrouve les couleurs rouges caractéristiques de Timberprod. OK. Timberprod pour Timberproduction. Et donc, c'est de ça que c'était inspiré. Donc, on a multiplié, on a bodybuildé un peu le plateau. OK. Donc, c'est pour ça que, quand on dit que c'est breveté, toute la partie mécanique a été brevetée par l'Institut de l'Ordre, par l'entreprise Timber. Donc, après, toute une partie stockage. Donc, ça, c'est des produits qui sont aussi Origines France garantis. Parce que Timberproduction, c'est un produit propre en termes de posage. Et puis ensuite, toute une autre partie qu'on a vue tout à l'heure. Il y a plein de produits qui sont très, très larges. OK. D'accord. Donc, cette partie-là, tu nous montrais ici la partie montage. Et après, de ce côté-là, plus partie expédition. Oui, partie expédition. Il y a aussi du montage qui se fait ici. C'est vraiment un avantage de cet atelier, c'est qu'il y a de la place. Il y a aussi pas mal de stockage qu'on essaie de faire. D'avoir du stock, c'est important. Et pour vous livrer rapidement, en 48 heures, il faut absolument qu'on ait du stock. D'où notre intérêt d'avoir des surfaces assez importantes. Du coup, là, je ne sais pas si tu l'as dit, mais on est en Seine-et-Marne, en Ile-de-France. Et du coup, ici, c'est vraiment toute la partie grosse balance qui est montée. Donc, on les a vus tout à l'heure. Toutes les grosses balances B2B sont montées ici. Oui, carrément. À savoir qu'on a délocalisé toute la petite production. Alors, délocalisé par l'étranger, délocalisé à New York, dans l'ouest de la France, toute la partie petite balance. Donc là, c'est moi qui m'en charge directement. J'ai un petit atelier aussi dans l'ouest, où là, je m'occupe de monter toutes les petites balances. Et on fait les expéditions de toutes les petites directement d'en bas. Ça permet vraiment d'avoir deux métiers différents. Ici, ils ont un savoir-faire industriel sur des grosses balances. Et puis, Frédéric et ses équipes m'ont transmis le savoir-faire pour monter les petites balances et pour les faire directement à New York. Chacun a son milieu d'activité. Chacun son domaine, chacun fait son métier. Et comme ça, ça nous permet surtout d'être réactif dans les deux boulots et d'avoir du stock aux deux endroits aussi. Alors là, je suis avec Frédéric maintenant. Comment, enfin, c'est pas comment plutôt, mais plutôt depuis quand est né Timber au niveau pesage. Au niveau pesage ? C'est vrai qu'il y a un peu le comment aussi. C'est ça. Puisque toute histoire, la nôtre, elle a 30 ans, exactement. On est spécialisé dans le matériel de pesage. Alors, comment elle est née ? Elle est née, mon père était industriel. D'accord. Et on s'est associés, tous les deux, comme deux personnes qui ne se connaissaient pas. Mais là, on s'est associés pour créer une entreprise de matériel de pesage. D'accord. Ok. Donc, simplement. Et donc, à la base industrielle, tu disais. Oui. Donc, que ce soit pour de grands noms, enfin, de grands groupes potentiellement. Et aussi, on a vu en bas, pour tout ce qui était aussi alimentaire ou métier de bouche. Voilà. Oui, oui, oui. À la base industrielle, donc industrielle ou professionnelle. Je vais faire le lien. Donc, il est vrai qu'on touche beaucoup l'industrie. On touche aussi l'agroalimentaire, qui est l'industrie. Les métiers de bouche, boulangerie, pâtisserie, restauration. Et puis, nous, on va travailler avec des cataloguistes, enfin, des professionnels de la distribution de matériel. Et on leur amène notre savoir-faire et notre expérience. Ok, super. Et où est arrivée cette petite rencontre avec Jérôme sur les balances connectées pour l'apiculture ? Eh bien, elle est arrivée un peu par hasard. Si le hasard existe, on avait besoin, on recherchait des balances connectées pour l'industrie. D'accord. Et je suis tombé sur une revue qui s'appelle Capital, où il y avait un pitch sur Jérôme qui avait fait une balance connectée pour l'apiculture. D'accord. Ok. Nous, moi, je ne connaissais vraiment pas du tout. D'accord. Et puis, j'ai contacté Jérôme. On s'est appréciés. Jérôme m'a montré ce qu'il avait réalisé. J'avais trouvé ça super pour un jeune étudiant. Et puis, je lui ai dit, écoute, je vais t'aider. Moi, le pesage, je connais. Le connais que témoin, mais on va apprendre. Et toi, l'apiculture, c'est ton métier, par contre. D'accord. Oui, parce que, en fait, là, l'histoire est importante, surtout le savoir-faire. Et puis, il y a le côté, ça fait 30 ans qu'on travaille dans le pesage. Donc, forcément, on va plus vite que quelqu'un qui commence. C'est évident. C'est sûr. Et nous, les produits que l'on fabrique sont fabriqués en France. Ils sont certifiés Origines France Garantie, qui est une certification qui valide que le produit est réellement fabriqué en France. Et avec Jérôme, on s'est dit, quitte à créer des nouveaux produits pour l'apiculture en connecté, autant innover. Donc, on a déposé des brevets déjà sur nos produits. Et en plus, on les fabrique en France. Donc là, c'est un véritable plus. On est les seuls à fabriquer des produits français pour l'apiculture. Ok, top. Certifié, en tout cas. D'accord. Et comment tu vois un petit peu cette évolution ? On en a parlé tout à l'heure. Il y avait tout ce qui était partie professionnelle et partie plutôt amateur de l'apiculture. Est-ce que c'est plus un développement de nouvelles balances potentiellement ? Ou d'amélioration de celles déjà existantes ? Ou est-ce que vous travaillez potentiellement sur les deux par rapport à ça ? Oui, c'est vrai que le spectre est assez large. Déjà, on a commencé par créer quelque chose que nous, on n'avait pas dans nos rayons, si je puis dire. Déjà, c'est un gros travail à la fois d'investissement, de réalisation du produit. Et aujourd'hui, on est déjà sur des nouveaux produits qui vont sortir. On a été un peu retardé, mais ça comme tout le monde. Mais qui vont bientôt sortir, toujours français, avec des évolutions pour s'en servir plus facilement, pour toucher tous les apiculteurs. Mais on a voulu faire déjà avec Jérôme un produit qui soit accessible. Parce qu'une balance, ça peut coûter très cher. On a voulu faire un produit, on l'espère, le plus simple possible, ludique et accessible à un grand nombre d'apiculteurs. Je confirme au niveau simplicité, ça c'est bon, on est dessus à 100%. Et sur la partie tarif, je pense aussi que vous êtes plutôt pas mal par rapport à ça. Donc c'est plutôt cool, en tout cas au niveau déjà de ce qui est sorti, au niveau produit. Ok. Est-ce que tu vas mettre des choses en avant particulières après par rapport à ça ? Oui, parce qu'on peut parler un petit peu des prix. Donc on a notre petite, on va l'appeler la petite balance, qui est celle la plus accessible, enfin la plus simple, mais elle fonctionne très bien. Qui est à 174 euros hors taxe et l'abonnement qui est à 50 euros par an. C'est ça. Et ensuite on a la grosse, qui a une structure métallique, qui a un châssis en galvanisé, qui est beaucoup plus, je veux dire qui est vraiment plus robuste, mais c'est un produit différent, qui se déplace par contre peut-être de manière moins simple. On est à 350 euros hors taxe de produit, et toujours l'abonnement qui est le même, ça ne change pas, à 50 euros hors taxe. On a deux typologies de produits, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, seulement on a essayé d'avoir des produits qui s'adaptaient aux clients. Et puis on sait que les gens veulent, l'argent est important, il faut déjà le gagner, et c'est accessible. On a voulu faire un produit accessible, mais comme on fait au quotidien dans notre société, pour le côté industriel aussi. Ok, super. Et c'est vrai qu'il y a la partie abonnement, et c'est ça aussi qui est plutôt intéressant, parce qu'on a toujours cette qualité de connexion, en fait, de par la connectivité de la balance, et de la plateforme en tout cas, qui est super ergonomique, je tiens à le préciser aussi. Moi, je l'ai testé là depuis trois mois, depuis le début de saison au moins, et c'est vrai qu'on se connecte vraiment ultra facilement, et pour retrouver les informations qu'on veut à l'intérieur, et encore il y a différentes infos, il y a le poids, mais on avait aussi l'humidité extérieure, il y avait plusieurs choses dessus, la géolocalisation aussi potentiellement, qu'on pouvait installer au niveau de la Maps, donc ça c'était vraiment sympa, donc c'est vrai que même ça, c'est plutôt bien fait au niveau site, au niveau structure, logiciel, c'est vrai que ce n'est pas une... On a voulu... Et là, l'apport de Jérôme était important, puisque moi, mes connaissances en apiculture étaient proches de zéro, à part que j'aime beaucoup les abeilles, et qu'on en a mis à l'entreprise maintenant, donc on s'y est mis aussi. On va aller voir ça. Mais ce qui est important, on a voulu créer quelque chose de simple, qui soit facilement accessible, que les gens comprennent, et que ça a un réel apport pour l'apiculteur, parce que dans l'apiculteur, tu as l'amateur et tu as le professionnel, et entre les deux, il peut y avoir un spectre vraiment différent, dans les connaissances, et en essayant de toucher tout le monde, et le développement de l'informatique s'est fait par un de nos associés, qui a sorti quelque chose de vraiment très fluide, très bien, on va à l'essentiel, et on peut le modifier au fur et à mesure, donc on peut le faire évoluer. D'ailleurs, notre rôle, si on le fait évoluer en permanence, ça ne coûte rien de plus à l'utilisateur, puisque c'est une évolution qui se fait, lui, il ne le voit pas. Un matin, il se réveille, il y a une évolution qui est faite sur la plateforme. Frédéric, merci à toi. Merci beaucoup. D'ailleurs, un plaisir. Allez, on continue la visite. Ok, nous voilà devant les ruches, les ruches connectées. Voilà, on pouvait le constater, les flots là, partie centrale. On est avec la grosse balance, juste ici, voilà. la jambe, tu fais l'ouverture ? Ouais, on va ouvrir ça, on va voir ce que ça donne. On va voir un petit peu. Il y a un petit peu de monde à l'intérieur. On va être en train de dire, que ce n'est pas les ruches qu'on a à Aignore, je ne sais pas ce que ça vaut. En tout cas, on est sur de la baille du calme. Toi, tu n'es pas tous les jours ici ? Non, 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 comme je disais, moi je suis à Aignore pour faire les petites, donc ça a l'air de travailler que dur. Là, il y a une autre apicultrice qui gère les ruches ici, c'est ça ? Ouais, exactement. Elle vient filer un coup de main à Fred, qui débute en apiculture. Ouais. Et on est les premiers à conseiller de s'entourer de professionnels, de Mathieu pour les formations, pour ceux qui ne veulent pas passer le pas au vôtre. Donc l'idée, c'est de faire intervenir des gens qui savent faire. Et donc avec une apicultrice locale qui a maintenant plus d'une cinquantaine de ruches, c'est plus facile d'apprendre, ça apprend les bons gestes. Donc Frédéric vient de se former. Moi, de mon côté à Aignore, je me suis formé aussi pour avoir vraiment ce qu'il faut. Et puis heureusement qu'on connaît le métier pour lequel on vend des produits. Comme je disais tout à l'heure, c'est quand même mieux. C'est clair. Sinon, il n'y a pas trop d'utilité. C'est encore plus sympa de faire la vidéo autour des abeilles. C'est devenu relaxant pour moi. C'est vraiment le moment zen. Donc là, comme on voit, il y a un peu d'activité. Les ruches sont cool. Je pense que tu peux en témoigner. C'est relativement cool et tout. Franchement, c'est vraiment pas mal. En plus, là, on serait plus... Franchement, on est plus typé déjà sur... J'ai envie de dire plus sur de l'abeille noire. Parce qu'elles ne sont vraiment pas relativement jaunes. Ça bosse, il y a du miel. Je pense qu'on est sur du tout de fleurs. Il y a différentes couleurs de nectar. Oui, tu as encore du nectar qui rentre là. Là, ça rentre bien aussi. Il y a de l'abeille, ça travaille. C'est ça. C'est plutôt cool. Du coup, les évolutions de courbe sur celle-ci avec la connectée, vous avez pu constater... Oui, mais on va pouvoir voir ça tout à l'heure. Ça permettra en même temps de faire la transition. Parce que c'est vrai que la tienne, tu l'as testé trois mois. On va aller faire un tour sur ta plateforme. Mais on va en même temps regarder un petit peu celles-ci qui sont installées avec des balances depuis plus d'un an pour certaines. Donc ça va permettre vraiment d'avoir la transition sur toute la saison. Donc ça sera vraiment sympa de voir tout ça ensemble. On va ouvrir les eaux, voir ce qui s'y passe. Et puis après, on va aller tranquillement devant l'ordi, voir un peu tout ça. On se ressource un peu auprès des abeilles et puis ensuite, on va les laisser tranquilles bosser. On revient à la base comme d'habitude. Tout est origine France ici. On essaie de faire un maximum dans du français. Donc là, ce qu'on peut constater aussi sur celle-ci, c'est que le boîtier n'est pas connecté sur la ruche. On n'a pas forcément l'obligation de la mettre dessus. On peut très bien la mettre derrière, en tout cas au niveau du boîtier. Donc après, on peut... Vous pouvez tous vous adapter en fonction de là où vous les installez et de comment vous voulez les mettre. Ouais, alors après, là, l'avantage, c'est qu'effectivement, vous pouvez le constater, on sait que sur tous les ruchers, ce n'est pas comme ça, mais là, on a eu le temps de faire les choses proprement. Il n'y a que trois ruches. Donc voilà, Frédéric a pris vraiment le temps de faire un truc sympa. On voit que c'est sur du dur, le sol est plat et tout. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. Déjà, on voit sur l'installation qu'a fait Mathieu, on est sur un rucher vraiment d'apiculteurs entre guillemets où on a vraiment on a plein de ruches à s'occuper, on n'a pas le temps de faire des trucs propres, nickel pour tous. Donc voilà, après, comme on l'a déjà dit, la balance, ça date partout. Il suffit qu'il y ait des petites aspérités, etc. Ce n'est pas forcément gênant. Mais voilà, après, un sol bien plat, c'est quand même mieux, mais on n'est pas au niveau près. Ce qui compte encore une fois, c'est les variations et pas le poids exact de la ruche. La ruche pleine, là, tu la conseillerais sur quel cas de figure ? Plus professionnelle, c'est ça ? Oui, alors on a eu des demandes spécifiques. On a un client, notamment, qui était sur de la ruche tron, par exemple. Et sur la ruche tron, pour mettre des plots, ce n'est pas facile. Surtout que la ruche tron, c'était vraiment un vrai tron qui est... Enfin, un vrai tron, c'est un peu paradoxal de dire ça. C'est bon à savoir parce que nous, on a justement une ruche tron qui est arrivée plutôt au niveau du ruchet de formation. Donc, OK, d'accord, c'est potentiellement une balance qui peut se connecter, qui peut être, on va dire, adaptée à la ruche tron, en fait. ça, à partir du moment, effectivement, on voit que la saloche fait la structure parce que la taille du plateau, en fait, je pense qu'on le voit bien à la caméra, correspond pile à la taille de la ruche. Donc, à partir du moment où le tron passe dessus, ça tient la route et puis c'est parti. C'est sympa. C'est beau, c'est au perculé, c'est sympa. C'est au perculé, tout à fait. C'est lourd, je ne sais pas si. Beau boulot. Voilà, je ne sais pas si tu veux qu'on fasse plus. Non, écoute, il n'y a vraiment pas besoin de les déranger plus. Là, ça bosse. Le cas a été même mis. Oui, le cas a un petit peu bougé, mais... Du coup, c'est con, parce qu'elle a construit un peu derrière. Oui, ça a propolisé légèrement. Mais c'est vrai que là, au niveau ventrée, la deuxième hausse, on est bien sur la partie centrale, ça commence à être un petit peu rentré sur les côtés. Sur la rive, c'était des cadres... C'est bien ça, mais bon... C'est construit, ça n'attend plus qu'à être rentré. C'est ça. Parce qu'il faut savoir que les ruches ne sont pas là depuis longtemps, elles ne sont là que depuis l'année dernière. Donc la deuxième hausse, vu l'état des cadres, je pense qu'ils ont quand même fait une saison. Mais c'est quand même une ruche qui est assez jeune. Donc c'est des esseins qui sont de l'année dernière. Donc on voit qu'elles ont quand même bien bossé et qu'elles ont l'air bien s'acclimatées. Le secteur a l'air intéressant parce que déjà, ça rentre quand même de la nourriture là. Donc c'est plutôt pas mal. Ok, bah écoute, top. Voilà tout. Top, voilà. La petite partie pratique visite de ruche avec directement les balances connectées sur les ruches. Là, on va retourner à l'intérieur au frais et on va aller voir la partie plus connectée. On va aller voir la plateforme et un petit peu les résultats qu'on a pu constater pendant toute la période de test. Nous voilà revenus dans la fraîcheur. parce qu'à l'extérieur, c'est très très chaud. On est revenus à l'intérieur. Pourquoi ? Tout simplement pour voir la partie connectée, la partie site application. Donc là, on va regarder déjà dans un premier temps les ruches que vous venez de voir à l'instant sur lesquelles on a pu constater les différentes balances connectées. Il y a aussi un petit bonus et qu'il y a une caméra connectée au niveau de l'entrée des trois ruches. C'est plutôt sympa à voir. Je vais vous montrer ça juste après. Et vous allez aussi pouvoir... Enfin, on va faire l'analyse en tout cas de la balance connectée que j'ai testée depuis le début de saison. Donc, qu'est-ce que ça donne ? On va passer face écran comme ça, on va pouvoir directement observer les courbes. Alors là, du coup, là, c'est des ruches qui sont du coup à l'ouest où je parlais tout à l'heure à Anyor. Donc là, c'est des ruches que j'ai donc chez moi qui sont actuellement sur le tournesol. Donc forcément, ce sont des équipes de balance connectées, fort heureusement. Où là, on a vraiment une courbe de progression là, depuis le 20 juillet, ça commence vraiment à m'y aller fort sur le tournesol. C'est pour ça que j'ai mis cette partie sur la courbe. C'est vraiment la courbe en escalier qui est vraiment caractéristique des ruches avec cet effet-là que j'appelle escalier avec des pics, des montées, etc. Donc pourquoi en fait, ça fait un escalier ? Durant toute la phase de nuit, donc là, on voit les traits verticaux, c'est quand ça symbolise une journée. Est-ce qu'on peut refaire un zoom ? Est-ce que tu peux rezoomer sur une période à ce moment-là qu'on puisse voir ? Par exemple, sur une journée, je vais me zoomer encore plus que ça. Voilà, par exemple, sur une journée nette, on peut peut-être même faire mieux, je suis sûr, voilà, sur une journée, par exemple, le 24 juillet, donc ce qu'on constate, c'est que les abeilles sortent, on le sait, au lever du jour et arrêtent de bosser quand le soleil se couche. Ça, c'est quelque chose que tout le monde sait et je pense que tes abonnés, tu les as bien briefés là-dessus. Donc ce qu'on remarque, c'est que toute la période où les abeilles sont dans la ruche, donc là, on voit à partir de 22 heures le soir jusqu'au petit matin, jusqu'à 8 heures du matin, c'est à l'heure où le soleil commence à taper sur les ruches, on voit que les abeilles sont dans la ruche, consomment, ventile, tout ce qui se passe bien. Donc en cette période-là, qu'il a fait chaud, les abeilles ventile, donc elles transforment le miel, tout ce qu'on connaît très bien. Donc ce qui fait que la courbe de poids descend et elle se nourrisse aussi, entre parenthèses, ce qui fait que la courbe de poids descend très légèrement, on voit que c'est tout fin, on perd, on était rentré le soir à une valeur aux alentours de 43,7 kg et le matin, on est à 43,3 kg. Donc les abeilles, elles ont ventilé 400 grammes de miel, elles ont mangé, etc. Donc ça, c'est normal. Ensuite, ce petit pic vers le bas, on pourrait croire que c'est une erreur. En fait, non, c'est la sortie des butineuses au petit jour. Donc au petit jour, moi, c'est des essais de saison, donc on n'a pas des pics encore assez énormes. Mais là, au petit jour, on a donc des sorties d'abeilles, donc on passe de 43,3 kg à 43,1 kg. Ce qui signifie qu'on a eu, durant cette demi-heure-là de soleil à foison et les premières sorties d'abeilles, 200 grammes d'abeilles qui sont sorties. Nous, en général, on mesure 1 kg pour 10 000 abeilles. Donc là, 200 grammes, ça correspond à 2 000 abeilles qui sont parties en tant que butineuses à aller voir ce qui se passe autour. Direct en sortie de soleil. Exactement. En sortie de soleil, on voit que directe ça part, donc vraiment un gros pic, c'est vraiment flagrant. Et ensuite, tout au long de la journée, on voit que progressivement ça monte. Alors après, pourquoi est-ce que ça fait que ce n'est pas linéaire parce qu'il n'y a pu avoir des coups de vent, il n'y a pu avoir un nuage à un moment donné qui vient de gêner. Un moment de pluie. Voilà, toutes les conditions climatiques qu'on connaît qui peuvent perturber le vol des abeilles ou la rentrée. Donc voilà, sur ces ruches-là, je n'ai pas trop de pression de frôles en azétine, donc ça rentre vraiment de manière linéaire. Et donc on voit que jusqu'au soir, pour enchaîner, pour boucler avec la courbe, que jusqu'au soir, voilà, ou dans le tour de 22h, 23h, quand le soleil se couche, on a vraiment le point haut de la journée. Donc là, on va avoir une ruche qui est en pleine bourre, qui est en pleine progression. Donc ça, c'est pour le côté positif de la courbe. On va regarder ensuite sur la tienne ce qui a pu se passer au niveau des stagnances qu'il y a pu avoir. Ouais, on va basuler sur la mienne. Du coup, là, on se retrouve sur ta ruche. Donc on voit que sur ta ruche, comme tu l'as bien positionnée au camping, je pense que tu es demandé de savoir les positionnés. Ouais, mais là, on l'a changé. On l'a changé, on l'a déplacé. Là, elle est partie en bordure de forêt. En fait, c'est pour ça qu'on a eu un gros pic vers le bas sur la courbe générale. D'accord. Parce que on a déplacé la colonie qui était un petit peu trop sportive pour le lieu par rapport au public. Donc on l'a emmené en bordure de forêt là où elle ne gênera personne. Non, parfait. On voit que du coup, ça fait une carte qui est sympa. Il y a plein de choses autour de la beauté dépositionnée, donc c'est joli. Surtout la verdure, tu regarderas. Ouais, il y a les stades de polo, il y a tout ce qu'il faut. Donc là, pour ceux qui n'avaient pas vu le tableau de bord, je pense qu'on ne l'avait pas encore fait le tour. Sur le tableau de bord, on a donc la formation de poids qui change toutes les demi-heures. On a l'humidité extérieure, la température extérieure qui sont remontées directement par rapport à la localisation que tu as donné à ta balance. C'est ça. Exactement. Donc ce qui est intéressant, c'est d'avoir tout ça. Après, il y a sa problématique par rapport à ça. C'est vrai que du coup, par rapport à la température extérieure, là, on n'est pas bien, je n'ai pas déplacé le point. Voilà. Donc là, c'est la petite erreur à ne pas faire, mais ce n'est pas gênant. Quand on se rendu, effectivement, on change sa balance, le mieux, c'est de changer la localisation pour avoir vraiment des données à jour. Après, on n'est pas au degré près, on n'est pas. L'important, c'est vraiment de savoir la température globale qu'il fait rocher, savoir si ça bouge ou pas, s'il fait beau. C'est vraiment l'objectif. Le niveau de batterie, on voit que depuis trois mois, ta batterie n'a pas bougé ou quasiment pas. Alors attention à prendre avec des pincettes. On est sur des batteries lithium. On sait que la courbe de déchargement, elle n'est pas du tout linéaire. Donc vraiment, on est avec des pincettes. Mais globalement, quand on a, on voit les pics, on voit les seuils de 75%, 20%, on sait qu'il faut commencer à s'affoler à 20%. Ensuite, on voit ton gain journalier, ton gain sur la semaine et ton gain total. Donc depuis l'installation, je crois qu'il n'a pas fait la remise à zéro de la balance quand tu l'as transhumée. Non, mais elle est restée sur la même ruche. Donc niveau évolution, coût de poids, on est sur la même ruche du départ à mon haut. Ok, donc du coup, on aurait pu changer si on voulait à la transhumance pour vraiment savoir ce qu'elle avait fait sur le nouveau 6. Là, on voit que depuis que tu l'as installée, tu as fait un gain de 17,5 kg. Donc c'est pas mal, c'est top. A savoir que quand on... C'est en la fin de saison en plus. Ouais, on parle pas du poids global, c'est-à-dire qu'on compte pas les hausses, on compte pas tout ça. Le gain, on parle vraiment d'une courbe corrigée où on vient supprimer toutes les interventions épicoles à tous les dépassements de plus de 7 kg, de plus de 4 kg d'intervention épicoles. C'est-à-dire vraiment d'avoir quelque chose de lisse et d'avoir vraiment ce qui s'est passé autour de la ruche. Et puis ensuite, ta réception au niveau du réseau qui était excellente au niveau des données qu'on a reçues. Un petit espace prévision météo, c'est toujours sympa quand on est à distance de savoir ce qui se passe au niveau des ruchers. Et puis là, on est sur la courbe de gain de ta balance. Pourquoi on ne monte pas la courbe de poids ? On va être honnête avec le public. Ouais, bien sûr. On a eu un petit décalage sur un plot, je pense, le moment de l'installation. Ce qui fait qu'on a une courbe qui évolue en fonction du taux d'humidité dans le support. Ouais, parce que moi, je suis sur palette, en fait. C'est ça. Je suis sur palette et c'est vrai que tu as les intercales des palettes qui sont un petit peu gênantes, je pense, moi, sur l'installation. Pourtant, j'ai fait gaffe à essayer de bien... Ouais, bien sûr. Après, ce n'est pas forcément de ta faute. Ça bouge avec le temps aussi. Donc voilà, après, c'est bien aussi... Après, je suis en barre de faire un accident. Pour plus qu'il y ait un animal qui passe ou quelque chose, il n'y a plus un décalage. Donc après, c'est pour ça que c'est bien d'avoir la courbe de gain. On va voir pourquoi. Et effectivement, c'est aussi bien du coup qu'entre d'une hymne n'était pas fait exprès de faire l'erreur parce que ça montre aussi que ça peut arriver et qu'on est totalement franc. On vous a montré des belles courbes, toutes jolies, etc. Mais il arrive aussi qu'on ait des petites anomalies comme ça qui n'en sont pas des erreurs de la balance ni des erreurs de la part de l'apiculteur. Mais effectivement, on sait que c'est du vivant, ça travaille, ça peut bouger. Voilà, c'est normal. Donc, il n'y a pas trop d'inquiétude là-dessus. L'avantage de la courbe de gain, du coup, c'est qu'on peut avoir une courbe de poids qui est bizarre parce qu'on a mal positionné, un ploc un petit peu décalé ou une erreur, ce qui arrive parfaitement et ce qui peut arriver totalement non-comprendre. L'avantage de la courbe de gain, c'est que du coup, on va prendre le poids à chaque fois à une heure donnée de la journée. Ce qui fait que même si vous avez des anomalies particulières sur votre courbe, vous allez avoir toujours le poids pris à une même heure pour tracer cette courbe de gain. Et bien entendu, le poids pris à une même heure en prenant en compte toutes les mesures de la journée et là qu'on vient corriger en fonction des interventions. Ce qui est vraiment une courbe qui est clean et qui vient prendre en compte toutes ces petites choses qu'il y aurait pu y avoir. Donc là, si on retrace ta courbe depuis début juillet, on voit que tu as fait une première petite progression. Donc là, c'était encore sur l'ancien site, je pense au camping, avant que tu transhumes en forêt. Tu me diras si je me trompe. Je ne savais pas à quelle date on était. On était début juillet, on va être au 1er juillet. Ouais, c'est ça. La ruche a été décalée mi-juin, il me semble. D'accord, donc on était déjà en forêt. Ouais. Donc on voit qu'en forêt, il y a eu deux belles journées là où ça a commencé à produire un petit peu. Donc voilà, on a des gains de l'ordre de 1 ou 2 kg par jour, ce qui est totalement cohérent. Des belles mielées sur des beaux dessins. Autant ça dans le chat-aigné, ouais. Ouais, voilà, des belles mielées avec des beaux dessins, notamment quand l'acacia avait bien donné, ce n'est pas déconnant d'avoir des 3-4 kg de gains par jour. C'est même tout à fait plausible sur des conditions optimales. Ce qui n'est pas forcément le cas cette année, mais ce qui peut l'être par saison. Donc là, on voit des gains plus somme toute intéressants. Le 24 que vous avez ici, c'était en part du gain total de la ruche en fait. Donc c'est pour ça que c'est échelle. Donc on aurait pu partir du zéro mais on n'allait pas montrer non plus toute la courbe. Donc là, tu avais atteint un gain total de 24 kg. Donc là, forcément en gagnant, c'est du gain cumulé. Donc tu gagnais petit à petit et montais jusqu'à 27 kg de gains. Là, ce qui est important à savoir par exemple, c'est que si tu avais récolté au 1er juillet, tu t'en serais tiré avec plus de 26 kg de miel, de cire, de tout ça. On ne sait pas le détail du miel. Mais ça veut dire que si tu avais récolté au 1er juillet directement après ta transhumance ou sur le châtaignier, tu aurais pu gagner pas mal de miel par rapport à aujourd'hui. On sait que ce n'est pas ton objectif, etc. Mais c'est important de savoir par exemple l'utilité pour un apiculteur. Même pour un amateur qui part en vacances par exemple. Il se dit, mince, je vais peut-être y aller avant d'atteindre ce pic-là et qu'on redescend et qu'on perd de 1 à 2 kg par jour du coup parce que mes abeilles n'ont plus rien à manger. C'est ce qui s'est passé ici sur le reste de la courbe où on voit que du coup tu as commencé à consommer tout doucement. Tu as eu des jours où ça stagnait mais on était quand même sur une pente basse. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose qui a dû fleurir pas loin. On a repris au 15 juillet. On a commencé là pendant deux jours à faire des belles mielées à 1 à 2 kg journalier. Ça a été très court. C'est un truc éclair. Je ne sais pas s'il a plu les jours avant ou s'il y avait un petit truc qui est venu faire en sorte que ça booste la floraison autour. Et puis ensuite, on est reparti sur une pente basse où là on voit tout doucement la courbe est descendue. Alors, ce n'est pas flagrant. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas à consommer toute la journée. Elles rentrent encore un petit peu de choses mais ça descend quand même. On pourrait être vigilant. Et puis là, on a encore un autre petit pic de quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est une manip qui a été faite ou quelque chose ou quelque chose qui a fleuri. Et ensuite, on redescend tout doucement. Donc, globalement, si on devait tirer une conclusion là par exemple sur ce qui s'est passé, on aurait pu dire comme je disais tout à l'heure que début juillet, tu aurais pu récolter. Tu t'en serais tiré avec plus 26 kilos. Aujourd'hui, si tu récoltes, tu es à plus 16. Enfin, plus 17,5 pardon. Donc, tu as perdu en soi avec la balance connectée. Tu ne peux que constater les dégâts entre guillemets si on peut parler de dégâts que tu aurais pu récolter 10 kilos de plus. Bon, après, je connais ta gestion des ruches, ta gestion saine des ruches qui fait que tu préfères laisser à manger aux abeilles. Oui, c'est ce que j'allais dire parce que là, en fait, du coup, c'est vrai que tu peux passer sur le potentiel, on va dire, de maximiser le fait de récolter. Oui. Mais après, là, tu passes sur une phase plus de nourrissement. Bien sûr. Par la suite. Là, je ne suis pas du tout en train de tirer des conclusions, des bilans. Non, mais c'est une information que je donne aussi aux abonnés. Non, mais c'est une bonne information que je vais faire préciser quand même à tous les abonnés qui regardent de ne pas commencer à dire « Oh, il a dit ça » Je suis simplement en train de constater une courbe. Je ne dis pas qu'il aurait fallu faire ça ou ça et je connais assez bien Mathieu. Mais c'est vrai que potentiellement pour quelqu'un qui veut maximiser une récolte parce que c'est son métier ou parce qu'il est en conversion ou en installation ou que voilà, pour X raisons, que ce soit propre à chacun, c'est vrai que potentiellement tu peux maximiser la récolte en faisant, comment dire, en faisant le constat sur la courbe que tu peux récolter en début du mois de juillet pour avoir le plein potentiel de la récolte. Après, c'est comme je vous le dis d'habitude les amis, c'est qu'il faut savoir ce que vous voulez faire en fait au niveau de vos ruchers, au niveau de vos ruches. Est-ce que vous préférez que les abeilles se nourrissent on va dire principalement de leur récolte et que vous vous récoltiez par la suite le fruit de ce qu'elles vous laissent ? Est-ce que vous voulez maximiser vos récoltes et à ce moment-là vous passez sur des phases potentielles de nourrissement ? Voilà, donc nourrissement parce qu'il va falloir préparer votre hivernage pour que les ruches soient assez chargées en nourriture pour pouvoir passer un hiver tranquille. Après, c'est des choix. J'ai fait une vidéo sur les choix que tu dois faire déjà en début de saison, mais c'est valable pour toute la saison en fait. Moi, j'aime bien comparer ça un petit peu avec les résolutions de début d'année. on compare ça un peu en résolution au début d'année où on dit « Tiens, cette année, je vais faire ci, je vais faire ça. » En début de saison d'apicole, moi, je procède comme ça. C'est « Qu'est-ce que je fais cette année ? Est-ce que je fais des dessins ? Est-ce que je fais du miel ? Est-ce que je fais de l'arène ? Est-ce que je favorise plutôt cette installation ? » Voilà, et en fonction de ça, je vais devoir prendre les décisions qu'il faut pour les ruches et pour les ruchers. Une chose aussi sur laquelle je voudrais revenir, sur laquelle on a posé la question plusieurs fois sur les réseaux sociaux, c'était tout ce qui était par rapport, entre guillemets, aux ondes, par rapport aux abeilles et tout ça. Ceux qui viennent à mes stages, à mes formations, savent ce que je conseille par rapport aux installations et où ne pas placer les colonies. D'accord ? Là, potentiellement, par rapport à l'émission des ondes, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? La durée des émissions, la fréquence, combien de fois ça intervient par jour ? Bien sûr. En continuité ? Enfin, voilà. C'est une très bonne question et c'est bien que des gens les posaient, que tes abonnés les posaient et que tu me la poses parce que vous allez voir que ça peut aussi... Ça, c'est une réponse qui est positive. Alors, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, comme je le disais au départ, un produit qui a été développé avec des apiculteurs, donc l'objectif, ce n'était pas que ça soit néfaste à la veille, bien au contraire. Donc, déjà, dans un premier temps, ça. La deuxième chose, si vous attendez de moi une réponse précise et si les abonnés attendent une réponse précise avec des chiffres, etc., il n'y en a pas. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas de comportement ou d'anomalies particulières qui ont été recensées sur des ruches équipées de balances connectées, des B2B, toutes les autres marques qui existent parce que les balances connectées, on n'est pas les premiers à en faire, on ne sera pas les derniers. Il y a des études qui ont été réalisées par des laboratoires spécialisés, le CNRS, le CES, il y a plein de choses qui ont été faites mais il n'y a rien aujourd'hui qui démontre que les ondes démontrent les ondes aux fréquences auxquelles on les envoie sont des ondes qui viennent perturber les abeilles. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se disent à tuer, il y a beaucoup de choses qui sont écrites. Encore une fois, je parlais d'un rapport que je lis hier soir et que je lis régulièrement pour voir un petit peu les informations qui en ressortent et c'est vraiment recensé à l'intérieur qu'aucune étude précise sur l'exposition aux ondes a été faite. Il n'y en a qu'une seule que j'ai pu retrouver dans des archives qui a été faite sur une exposition permanente d'une ruche aux ondes. Donc, c'est deux boîtiers qui ont été mis de part et d'autre d'une ruche et qu'on a bombardé la ruche d'onde toute la journée pour voir quel était le comportement. Effectivement, il y avait des comportements anormaux qui ont été identifiés. Il faudra rechercher l'étude pour avoir les informations précises. Là, on parle vraiment d'une exposition permanente, précise et quand je dis qu'on bombarde, c'est qu'on bombarde. C'est en mode micro-ondes, j'ai un peu l'impression. C'est entre deux plots d'ondes et on y va. Et on voit ce que ça donne. C'était une moyenne test encore une fois. La science ne fait pas toujours des bonnes choses mais ça permet d'éclaircir certains points. Nous, on n'est pas du tout en train de bombarder les abeilles d'onde. On n'est pas déjà dans un boîtier qui est dans la ruche. Effectivement, comme vous l'avez vu sur la vidéo de Mathieu et certains ont fait la remarque, on n'est pas obligé de mettre le boîtier collé à la ruche. C'est ça, d'ailleurs, on l'a vu juste avant la soirée vidéo. Vous l'avez vu, le boîtier était décalé par rapport à la ruche donc tu n'es même pas non plus fixé. Exactement, on n'est pas fixé. Il est généralement à l'arrière ou sur un côté donc on n'est pas en plein sur la planche d'envol pour perturber le GPS des abeilles ou autre. L'antenne peut être déportée aussi. On a vu qu'elles sont assez grandes. On en a des plus petites, ça dépend des modèles. Donc là-dessus, soyez rassurés. Deuxième point qui peut vous rassurer également si c'est quelque chose qui vous inquiète parce que je dis vous rassurer mais si vous ne vous êtes pas inquiés, il n'y a pas de problème, c'est l'aspect émission. On en voit des pics, c'est vraiment des... C'est à l'absurde si je dis micro-ronde mais c'est des... Une micro-secondes. Voilà, des micro-secondes d'émission toutes les demi-heures et encore une micro-seconde je pense que c'est même de la nanoseconde pour certains... C'est quoi ? C'est juste un bip en fait. C'est vraiment un bip, c'est quelques octets qui partent, c'est juste l'information de poids en fait. Donc vous voyez, ça loge sur quelques octets, j'en suis sûr parce qu'on le voit d'ailleurs la trame qu'on récupère et donc c'est vraiment quelques octets qui sont envoyés ce qui fait que c'est des toutes petites impulsions toutes les demi-heures qui ne sont pas... Il ne faut pas être 10 minutes pour envoyer un message. Oui, bien sûr. Donc on est sur quelques secondes et ça effectivement même si on dit oui c'est de multiplier sur la journée vos abeilles sont exposées moins d'une minute par jour aux ondes et je pense que même par mois on doit être à moins de 5 minutes par mois au total. Donc je pense qu'avec le téléphone portable... Je pense que quand vous passez un coup de fil à côté des ruches vous êtes encore pire que ça. Quand les gens vont rucher avec leur téléphone non pas en mode avion je pense que c'est une limite plus problématique que la balance connectée et en fonction de certaines installations aussi que je vois à côté de lignes haute tension ou d'autres choses je pense qu'il y a de quoi faire par rapport à la balance. Oui, bien sûr. Comme tu le dis effectivement alors après, encore une fois problème des personnes chacun a sa pratique chacun a ses installations mais voilà ceux qui sont réfractaires je peux le comprendre il y en a qui ne veulent vraiment pas de monde qui veulent avoir des ruches je comprends parfaitement je comprends tout après simplement pour vous dire qu'il n'y a pas de danger il n'y a pas d'inquiétude les ruches sur lesquelles on a installé des balances et aujourd'hui on a de nombreux clients qui pourront en témoigner ce n'est pas parce que vous allez mettre une balance que vous allez moins faire de miel que vous allez perdre votre colonie qu'elle va mal se nourrir il n'y aura aucun problème là-dessus enfin je pense que Mathieu tu n'as pas constaté de comportement anormal d'agressivité ou autre non j'ai rien constaté entre le avant et le après moi la colonie n'a pas du tout bougé au niveau comportement c'est exactement la même voilà donc c'est sûr que par rapport à ça pareil on parlait au niveau du test de connectivité tout à l'heure tu me disais qu'il y avait un bon test d'émission je tiens à préciser que moi là où je suis il y a un très 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 mauvais enfin là où elle est installée en bordure de ferret il y a un très mauvais réseau en tout cas téléphone de base parce que moi quand j'y suis malheureusement vous voyez peu le rucher tout simplement parce que je ne peux pas faire de live je ne peux pas faire de story je ne peux pas faire tout ça je peux faire des vidéos mais je ne peux pas faire du direct parce que j'ai un très mauvais réseau et en fait la balance passe correctement voilà donc c'est pour vous dire que voilà c'est quand même relativement efficace au niveau transmission de données ouais effectivement alors après il y a il y a la partie que je vais juste vous montrer ce petit bout là concernant la connexion vous pouvez directement sur notre site internet bitogrip.com faire un test de connectivité savoir en localisant votre rucher de manière un peu plus ou moins précise savoir si le réseau passe à côté ça reste de la théorie ça reste de la théorie mais c'est important je vais juste vous montrer à l'écran si on veut faire un petit switch du coup là on est sur la page sur le site bitogrip.com pour ceux qui l'ont reconnu donc vous avez toutes les informations sur nos modèles de balance vous retrouverez donc tout en bas des pages la vérification de couverture du réseau Sigfox donc vous avez une carte de France vous pouvez cliquer n'importe où et ça vous dira si le réseau est couvert donc j'ai juste à cliquer faire vérifier vous pouvez rentrer vos données directement ici et là on voit que la zone demandée est couvert par le réseau donc c'est important je conseille à toute personne qui voudrait s'équiper d'une balance on peut le faire en direct aussi avec vous par téléphone mais c'est mieux si vous le faites déjà ici pour vous faire une première idée de savoir la couverture réseau c'est une carte théorique ensuite en nous appelant si vous n'êtes pas sûr ou si un coup sur deux ça vous met que ça capte ou ça ne capte pas n'hésitez pas à nous appeler on a une carte beaucoup plus détaillée avec le nombre d'antennes présentes sur site pour vraiment vous dire si ça capte ou non et de quelle manière donc c'est vraiment important de vérifier votre couverture aujourd'hui on a très peu de problèmes en termes de réception on utilise le réseau Sigfox c'est un réseau encore une fois français qui est basé qui est un réseau indépendant qui a ses propres qui n'a pas ses propres antennes mais ses propres émetteurs qui sont fixés à des antennes partout en France et partout dans le monde donc ça nous permet de communiquer de manière efficace et aujourd'hui on a un taux de non-connexion entre guillemets que vous avez le taux de 3% sur un point de balance qui est de plus de 250 donc ça donne un petit peu le nombre de non-connexions ça arrive et si jamais ça vous arrive ne vous inquiétez pas on ne vous laisse pas une balance pour rien d'entre les mains si vous avez fait le test que tout était correct et qu'une fois sur site malheureusement ça ne fonctionne pas et que vous n'avez pas d'autres ruchers sur lesquels vous voulez mettre votre balance connectée on est une politique qui veut qu'on vous rembourse d'intégralité on récupère notre balance tout le monde est content ce n'est pas de notre faute ce n'est pas de la vôtre donc à ce moment-là on remet tout le monde d'aplomb il n'y a pas de soucis c'est comme ça qu'on fonctionne sachant que notre objectif c'est quand même que la balance connectée vous serve donc on n'a pas d'intérêt à vous laisser une balance sans connexion que vous avez acheté en plus dans votre garage on arrive sur la fin de la vidéo moi je tenais à vous remercier déjà de m'avoir accueilli dans vos locaux B2B qui sont en Ile-de-France et sur ce produit qui est 100% français avec les produits français donc ça c'est vraiment cool un petit mot de la fin est-ce que il y a rien à dire ? Jérôme dit oui merci à toi Mathieu d'avoir accepté de tester la balance maintenant faisons bon usage je pense que ça va le faire ça devrait le faire pour ceux qui seraient intéressés de nous contacter vous avez toutes les informations sur notre site B2B.com n'hésitez pas aussi à passer par Mathieu dans les commentaires si vous avez des informations des questions Mathieu maintenant est un expert sur le produit ou quasiment autant que nous donc il pourra répondre au mieux à vos questions vous pouvez nous contacter directement via notre site nous appeler si vous avez des questions on est assez réactifs même on est très réactifs de manière sur les réseaux ou autre n'hésitez pas à utiliser toutes les plateformes et puis encore une fois merci pour l'ETS merci d'être venu nous rencontrer dans les locaux de Frédéric je pense que c'était aussi un plaisir pour toi d'avoir Mathieu merci de ton accueil merci beaucoup Mathieu parce qu'il est vrai qu'on a la face je regarde une vidéo je regarde quelque chose c'est le travail qui est fait par Mathieu et qui est un travail énorme parce qu'on voit souvent que le résultat mais pas tout ce qui est fait en amont il y a un peu de montage il y a un peu de montage il y a beaucoup de travail en tout cas c'est vraiment sympa d'être venu nous voir on a passé un bon moment alors pour la chaleur ça on ne pouvait rien faire de toute façon mais heureusement il fait frais dans les locaux là c'est agréable dans des locaux une ancienne ferme il fait toujours frais c'est ça c'est ça non bah écoutez c'est vrai que j'ai pas mal d'infos par rapport à la balance connectée donc si vous avez des questions bah n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires pareil si vous êtes déjà propriétaire le repropriétaire d'une balance connectée que vous voulez faire un retour d'expérience pour les autres abonnés potentiellement pareil en dessous dans les commentaires n'hésitez pas à partager si je ne sais pas répondre aux commentaires je vous inviterai à aller sur le site internet super SAV super retour dès qu'il y a des questions tout ça il n'y a pas de soucis donc vraiment c'est top continuer comme ça c'est vraiment du très bon boulot je tiens encore à vous remercier voilà de votre accueil et puis quant à moi les abonnés je vous dis à une prochaine vidéo à bientôt ciao ciao à bientôt merci merci